Bienvenue sur cette nouvelle vidéo YouTube et aujourd'hui j'avais envie de te parler d'un sujet qui est assez intéressant dans le catch et ce sujet c'est le respect envers les catcheurs vétérans ou les anciens, comme on le dirait dans le jargon. Et la raison pour laquelle j'avais envie de te faire cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que parfois ça m'arrive de voir des attitudes ou des façons de se comporter de certains jeunes catcheurs envers les vétérans qui sont pas toujours appropriés. Et quand je parle de catcheur vétéran, ça peut être un catcheur qui a plus d'années d'expérience que toi, ça peut être un coach qui t'enseigne le catch ou ça peut être aussi un catcheur à la retraite qui a eu une longue carrière. Et avoir la chance de côtoyer et d'échanger avec un catcheur vétéran, c'est littéralement une mine d'informations et de retour d'expérience que tu vas pouvoir bénéficier. Parce que eux, ils sont déjà passés par certains obstacles ou certaines expériences que toi, tu vas devoir probablement passer dans ta carrière. Et déjà, rien que ça, ça devrait attiser ta curiosité et à leur poser des questions pour pouvoir diriger ta carrière dans la meilleure des directions. Et tu vas voir que le fait de leur poser des questions, de leur montrer que tu t'intéresses au business, de savoir comment ça fonctionne, ça, ça va leur faire plaisir de voir que tu t'impliques. Parce qu'aujourd'hui, je vois de moins en moins de jeunes qui posent des questions aux vétérans et qu'ils arrivent tout simplement comme ça et qui font les choses à leur manière alors que parfois, c'est pas toujours les bonnes choses qu'ils font. Faut pas oublier que ce sont ces personnes-là, les vétérans, qui nous ont ouvert le chemin avant nous et qui, grâce à ça, nous permet de continuer à catcher aujourd'hui. Et c'est grâce à leurs conseils que tu vas pouvoir t'améliorer dans tous les aspects du catch pour donner la meilleure des performances. Ils vont aussi pouvoir te conseiller sur les choses à éviter dans le catch mais aussi sur les choses sur lesquelles tu dois te concentrer et te prioriser. Parce que parfois, les jeunes catcheurs ont tendance à se focaliser sur des détails avant même de se concentrer sur les choses essentielles. Comme par exemple, moi j'ai déjà pu parler avec certains jeunes catcheurs et des fois, quand je les entends parler, ils sont plus focalisés à savoir quel type de tenue ils vont porter ou quel type d'entrée ils vont faire avant même de savoir faire une bonne chute. Et dans certaines circonstances, les catcheurs vétérans vont aussi pouvoir agir comme des mentors. Que ce soit dans le catch, à l'intérieur du ring ou même en dehors du catch. Il ne faut vraiment pas négliger ça et surtout si jamais un jour vous avez un combat contre un vétéran ouvrez bien vos oreilles et évitez d'imposer vos idées parce qu'il y en a qui ne risquent pas d'apprécier et qui vont vous remettre en place. Et il y a une différence entre imposer ses idées et proposer des idées. Ce sont deux choses différentes. Attention à ne pas mélanger. Souvent, dans ce genre de cas, c'est le catcheur vétéran qui va décider un peu de la structure du combat. Et après, il va aussi probablement te poser des questions sur les choses que tu fais dans un combat, sur les prises que tu fais. Et après, s'il voit que tu es respectueux et que tu es à l'écoute, il pourrait probablement te donner plus de liberté. Parce que je te le dis, moi j'ai déjà vu des catcheurs débutants, enfin des jeunes catcheurs qui commencent à peine les shows. Allez, on va dire qu'ils ont une dizaine de shows à leur actif ou peut-être même moins, ça dépend. Mais j'ai déjà vu des situations où le gars, il arrive et il impose ses idées et il prend littéralement le contrôle du combat. Moi, ça, ça me dépasse. Parce que je te le dis, moi-même, quand j'étais catcheur débutant, j'aurais jamais osé imposer mes trucs face à un catcheur vétéran. Et encore, même aujourd'hui, ça m'arrive. Malgré le fait que ça fait déjà 13 ans que je catche, ben, ça m'arrive encore de tomber contre des catcheurs qui ont plus d'expérience que moi. Et quand ça m'arrive, j'écoute, je les laisse parler, je vois dans quelle direction ils veulent partir, et puis c'est comme ça après qu'on commence à parler du combat. Mais après, attention, dans le cas contraire, si tu tombes contre quelqu'un qui a moins d'expérience que toi, ça ne veut pas dire que tu dois tout décider non plus et tout imposer. Parce que ça peut arriver que tu tombes sur quelqu'un qui a moins d'expérience que toi, mais qui est meilleur que toi aussi, et qui est aussi peut-être dans une meilleure position que toi. Faut pas tout miser sur l'expérience, parce que, ben, parfois, l'expérience, ça ne veut pas tout dire non plus. Ça va être au cas par cas, en fonction du catcheur que tu vas affronter. Si c'est un catcheur que tu connais, si t'as déjà vu ses combats, et si tu sais qu'il est bon, ben là, généralement, ça va être plus flexible. Parce qu'il y a une chose qu'il faut pas oublier non plus, c'est que le catch, malgré tout, ça reste un travail d'équipe. Un match, ça se fait à deux, et pas tout seul. Mais après, voilà, il faut quand même garder en tête les bonnes habitudes à avoir quand tu affrontes un vétéran. Et évidemment, la bonne attitude, il faut l'avoir dans n'importe quelle circonstance, que ce soit un vétéran ou pas, mais il y a quand même plus de choses à prendre en compte, et plus de choses à respecter quand tu affrontes quelqu'un qui est un ancien, un vétéran. Je vais finir cette vidéo avec une petite parenthèse que je voulais ajouter, parce que, attention, tous les conseils ne sont pas bons à prendre non plus. Ça peut arriver, malgré tout, qu'un catcheur expérimenté ou un catcheur vétéran ne donne pas toujours les meilleurs des conseils. Et, attention, je ne veux manquer de respect à personne quand je dis ça, mais c'est quelque chose que j'ai déjà pu constater. C'est pour ça que ça va être intéressant, toi, de ton côté, de te renseigner sur ton adversaire, que ce soit un vétéran ou pas. Renseigne-toi sur les choses qu'il a fait, renseigne-toi sur sa carrière, regarde ses combats, et aussi, étudie-le. Regarde un petit peu ce qu'il fait dans le ring, quel style de catch il a. Comme ça, toi, ça va te donner aussi des idées de les choses que tu vas pouvoir faire avec lui et les choses que tu vas devoir éviter. Étudier un adversaire dans le catch, c'est quelque chose de très important, mais malheureusement, il y a peu de personnes qui le font. Voilà en ce qui concerne ce sujet. J'espère en tout cas que tu as appris des choses dans cette vidéo parce que c'est mon objectif. Laisse-moi savoir en bas dans les commentaires ton avis, mais je serais aussi curieux de savoir dans quelle catégorie tu le situes. Est-ce que tu es plutôt fan de catch ? Est-ce que tu es catcheur débutant ? Ou même catcheur expérimenté ? Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, partager et à t'abonner. Et quant à moi, je vais te dire à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501